... Heureux d'avoir accueilli cette convention d'affaires Synergie Inter-Entreprise sur notre territoire qu'est la Draceni et d'avoir pu faire participer une petite quarantaine d'entrepreneurs. Ils ont pu, durant ces 3h30, travailler à la fois sur les déchets qu'ils produisent, le recyclage qu'ils offrent et les ressources qu'ils peuvent être vis-à-vis d'autres partenaires potentiels. Aujourd'hui, on a fait un atelier d'écologie industrielle et éditoriale avec un nouvel outil actif qui permet à la fois de détecter les synergies mais aussi de les concrétiser. Autour de cette plateforme, on a mis toute une méthode de mise en synergie qui, avec l'INEC, les financements ADEME et CCI France, nous permettent aujourd'hui d'avoir un service très rapide, très agile qui nous permet de gagner du temps et de faire gagner du temps aux entreprises. Au sein de la Draceni, il existait d'ores et déjà un écosystème vraiment dédié à l'écologie, à la transformation écologique, à notre échelle territoriale. De ce fait, en créant ces synergies, on va pouvoir aller plus loin. J'ai trouvé cette convention extrêmement intéressante. Ça a permis d'identifier des nouveaux flux ou d'enrichir des informations sur des flux existants sur lesquels on avait de difficultés à trouver des solutions. En tant qu'entreprise d'exploitation de carrière, on a notamment des besoins d'eau extrêmement importants. Donc là, j'ai pu prendre un rendez-vous avec une entreprise pour travailler sur une solution d'utilisation d'eau de moindre qualité et notamment adaptée à son usage. C'est pour moi une très bonne initiative de pouvoir mettre en avant que mes déchets vont être récupérés et réutilisés par d'autres entreprises en circuit local. Ce sont des choses qui, historiquement, nous demandaient trois mois de mise en place, de contacts, de relationnels. Aujourd'hui, sur bientôt une journée, on arrive à avoir des connexions de flux et de la compétitivité pour ces entreprises. Ces réunions-là sont très bénéfiques au-delà de la synergie inter-entreprise parce qu'elles nourrissent le réseau. Elles sont donc là, en plein dans les gènes et dans l'action que doit mener la Chambre de commerce et l'industrie du Vivard. La dynamique qui est instaurée désormais par CCI France fait que nous arrivons à apporter de très beaux projets au service des entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada